La campagne électorale s'annonce serrer trop de candidats pour des postes très limités, 30 jours de démonstration des muscles selon les forces en présence. Que diront les candidats à un peuple affamé ? La campagne pour des élections générales a démarré ce dimanche en République démocratique du Congo. Durant 30 jours, chacun des candidats présidents va principalement dévoiler son projet quinquennal pour le pays et ses quelques 100 millions d'habitants. Mais c'est aussi le moment où les candidats les plus prolifiques vont drainer du monde et d'autres se mesuraient à leur capacité de faire l'unanimité à travers leurs ambitions un peu plus démesurées peut-être. Comme l'élection présidentielle passe pour être le scrutin le plus important dans le contexte congolais, elle sera cependant couplée aux législatives nationales, provinciales et municipales, qui sont par ailleurs non négligeables. Glaner une bonne moisson des voix à ses échelles inférieures des élections va permettre aux prochains locataires du Palais de la Nation de consolider son pouvoir de la base au sommet de l'État. Quels sont les candidats présidents de la République sérieux, réalistes et favoris ? Quelles sont les offres politiques en présence ? Comment sont-ils organisés pour surmonter les défis d'une campagne électorale dans un pays-continent ? D'où viennent les moyens de financement de la campagne en RDC ? Chez nous, c'est l'autofinancement. C'est la base. Quand on est candidat à président de la République, on doit savoir qu'on ne s'appartient pas et que les moyens qu'on gère ne sont pas des moyens privés. Il y a un souci sur la rédivabilité de ces candidats. Ce qui est vrai, tous les candidats sont à surveiller. Mais l'élection présidentielle pourrait se jouer entre Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Denis Mukwege et Augustin Matatapogno. Pour cette première journée, le président sortant a lancé sa campagne électorale ce dimanche au Stade des Martyrs de Kinshasa devant une centaine de milliers de partisans en liesse, à qui il a promis de continuer la vision dite « le peuple d'abord ». L'Union Sacrée, dans laquelle je fais partie, soutient le président de la République dans sa vision. Et nous travaillons pour l'implémentation de sa vision au sein des institutions de la République. Oui, nous allons redonner un deuxième mandat au président Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo et nous allons donner une majorité confortable et homogène au président de la République afin que la vision qu'il a pour la République démocratique du Congo se matérialise. Pour sa part, le Chermen était dans une opération séduction plutôt dans le Congo central, les grands Bandundu, Kassai et Équateur, ainsi que dans son Katanga natal. L'homme de la vérité des urnes n'était pas en reste. Martin Fayoulou, qui veut prendre sa revanche, sait déjà quoi il aura à faire après sa brève tournée dans le Bandundu et au Kassai. L'homme à la cravate rouge ou le réparateur des femmes se sont également lancés dans un challenge de recherche d'arguments solides pour séduire un électorat de plus de 44 millions de votants. Comme dans toutes les compétitions, il n'y a pas de candidat plus spécial que les autres, car tout est question de stratégie pour convaincre. Parmi les hommes et femmes de verbe, il faut faire avec Delice Sanga, Constant Moutamba, Noël Chani, Théodore Ngoï, Marie-Josée Ifoku et les expérimenter comme l'ancien premier ministre Adolche Mouzito et le doyen Georges Boussefalaï, ancien directeur de cabinet de Feux Mousset Laurent-Désiré Kabila. Je veux être celui qui défend les intérêts de la majorité silencieuse, qui a d'ailleurs la souveraineté nationale. Nous allons entrer bientôt à l'université populaire pour synthétiser notre offre politique que nous allons discuter avec mes camarades, candidats députés, pour que nous aient un programme de gouvernement à côté du programme du président de la République. Sur cette liste de candidats présidents de la République, il y a aussi les petits poussés qu'il faut bien observer avec leur capacité d'amplifier les débats politiques sur terrain, comme Setski Kuni, Franck Diongo, Floribère Anzolini ou Rex Kazadi. Ce qui compte cependant pour les uns comme les autres, c'est d'avoir des propositions de solutions réalistes aux multiples problèmes des Congolais. Pour les rencontrer, chacun a construit son offre politique autour des questions majeures tels que la sécurité, la diplomatie, le développement économique, l'éducation, la santé et le social. Il faudra alors parcourir les 2,345 millions de kilomètres carrés d'une province à l'autre, ville après ville et territoire après territoire, pour convaincre les 100 millions des Congolais de vous faire confiance. En réalité, la RDC est un vaste territoire et enclavé de l'intérieur. Le pays accuse un déficit criant des voies de communication terrestres viables, comme des routes praticables, des voies ferroviaires ou navigables. Il existe des compagnies d'aviation qui ne rassurent pas pour le moment. Pourtant, en cette période de campagne électorale, le trafic aérien sera sollicité pendant que l'opérateur public frôle la faillite et les privés pataugent. Avec ces 145 territoires disséminés dans 26 provinces vastes comme l'Europe, les candidats à la présidentielle seront confrontés aux problèmes de déplacement d'une entité à l'autre pour rencontrer les électeurs. Tous ces moyens qu'il faut créer s'accumulent aux ressources que les candidats doivent mobiliser pour financer leur campagne. Dans l'histoire des élections en RDC, aucun parti ne vit des cotisations de ses membres et le gouvernement n'a pas encore levé l'option de financer les partis politiques. Même si cela est consacré par la Constitution. Les candidats du pouvoir sortant auraient économisé en prévision des enjeux actuels. Les plus nantis, des bourses de leur propre poche et les autres sont soutenus par les forces extérieures qui lorment sur les ressources naturelles dont elles aimeraient profiter si jamais leur champion gagne. Sinon, la campagne est ouverte et que le meilleur gagne. Nous sommes en campagne électorale. Vous, Ludovic Domi, êtes en campagne électorale de plein pied, militant et cadre de l'UDPS, vous-même candidat à Kassangoulou dans le Congo central. Donc vous êtes pour Félix Tisekédi. Comment est-ce que vous, vous voyez cette campagne électorale ? Je pense que la campagne électorale, c'est toujours un moment de vérité. On dit toujours que c'est un moment où il y a un échange direct entre le candidat président de la République et la population. C'est une occasion de rencontre. C'est une occasion où le candidat président doit développer sa vision, son projet et pouvoir convaincre les Congolais que la vision qu'il veut défendre pour l'avenir du Congo est la meilleure. Donc je vois ça comme un moment de vérité, un moment aussi de démocratie parce que c'est vrai qu'on est un pays où on vient à peine de vivre la première alternance démocratique il y a cinq ans. Et toute campagne électorale, c'est une occasion pour la démocratie de respirer. C'est comme ça que moi je vois ça. Ça va être une réalité ou une formalité, cette campagne. quand déjà beaucoup de voix crient à la non-transparence, au manque de la démocratisation et tout, apaisé. Non, comme vous dites, il y a des voix qui crient au manque de transparence mais je pense que la CENI a fait son travail. La CENI a suivi à la lettre le calendrier qu'elle avait proposé. Jusqu'ici, on est dans une démocratie, il y a toujours des détracteurs, il y a toujours des gens pour être d'accord, des gens pour ne pas être d'accord mais de ce que je sache, toutes les personnes qui sont engagées dans le processus sont là jusqu'à la fin. Justement, alors qu'on connaît la position des uns et des autres par rapport au manque d'apaisement, de crédibilité de ce processus ou pas, mais tout s'accroche. Comment est-ce que vous, vous comprenez ce qui se passe ? Non, pour moi, je cherche à ne pas trop pousser l'analyse un peu trop loin. Il y a un organisme indépendant qui s'appelle la CENI, elle fait son travail d'organisation des scrutins, elle annonce un calendrier, elle respecte chaque étape de son calendrier, du coup, les candidats sont enjoints à suivre le développement du processus jusqu'au bout, même si, comme je l'ai dit, il y a des détracteurs, comme ils peuvent avoir sur certains points raison ou pas, mais le processus est en train d'aller à son terme. Donc, même si on relève des points de divergence, tous les candidats, aussi bien présidents que députés nationaux ou provinciaux, sont inscrits dans le processus et sont en train d'aller jusqu'au bout. La preuve, on est aujourd'hui, tout le monde a lancé sa campagne. 26 candidats présidentiels pour une élection à un seul tour, n'est-ce pas une façon de dérouler le tapis à celui qui se présente à sa propre succession ? Bon, ça, c'est la Constitution qui est actuellement comme ça. Je crois que le passage à un tour est à... Politiquement, il n'y a pas un problème ? C'est une question qu'on peut poser. Moi, je pense que la Constitution, encore une fois, elle a été établie en 2006 et adaptée dans ce sens-là. Comme on dit, les règles du jour actuellement, c'est ça. Maintenant, le débat de savoir, parce que c'est un large débat que vous posez, de savoir est-ce qu'on devrait passer à un tour, revenir à deux tours pour essayer de... De faire des alliances, renforcer. Sinon, aussi, il y a cette question de légitimité quelque part. Parce que quand on est à 26 et qu'on doit diviser le 100%, on peut avoir 20% à être premier, on peut avoir 15% à être premier. Parce qu'il faut bien répartir les voix. Oui, moi, je suis d'accord avec votre analyse et je suis d'accord sur le fait que c'est une question qui peut se poser. Mais aujourd'hui, l'état actuel des choses, c'est que la Constitution est comme ça, les règles du jeu sont comme ça. Maintenant, on peut demain avoir un nouveau Parlement qui pose la question, qui remet la question de la modification de la Constitution sur la table. Ça sera un débat, un débat national, un débat populaire. Mais aujourd'hui, nous allons, avec ces règlements-là, on l'a fait en 2018, et aujourd'hui, on va encore avec ces règles-là. Et ça sera un tour. Et ça sera le candidat qui arrivera à convaincre les Congolais. Je pense que c'est une question aussi de discours. On peut être 26 candidats, on peut être 13, on peut être 14. Quand on a un discours qui rencontre la volonté de la population, quand on a un discours, on a un projet de société qui intéresse la population, on a la capacité, on a les arguments pour convaincre la population et s'imposer démocratiquement. C'est une fois, sinon une des rares fois, où même les opposants ont accès libre à la télévision nationale. C'est atypique. que ça, ces Congolais, l'occasion leur offerte pendant la campagne électorale, avec l'équité en temps, mais certains refusent cette opportunité. Vous le comprenez. – Je suis content que vous soulignez ce point-là parce qu'on le voit dans d'autres pays. Chaque campagne présidentielle, c'est l'occasion pour tous les candidats de se présenter à la population. À travers ces émissions de télé, ce format qui est proposé par le SESAC… – Ça, ce n'est pas restreindre la liberté des opposants. Ils ont juste une seule voix, la voix par laquelle, durant le quinquennat, ils n'auraient pas pu passer par là. – Non, justement, moi, je tiens quand même à préciser. Pendant les cinq années du régime actuel du président Félix-Antoine Tshisekedi, la liberté des pressions n'a pas été entravée. Pendant les cinq dernières années, chaque candidat actuellement, candidat président, avait l'opportunité d'imposer sa vision dans le débat public. – Vous avez suivi Fayoulou sur la RTNC, vous aurez suivi Mukwege sur la RTNC. – Mais actuellement, on ne peut pas dire que dans les cinq dernières années, il n'y avait pas cette liberté. Il y a eu cette liberté, il y a eu cette pluralité. Il y a eu des personnes qui ont été d'accord avec le chef de l'État, d'autres non. – Nous sommes sur la chaîne mère parce que c'est un service public, c'est l'argent du contribuable. – Absolument, donc c'est normal que toute la diversité, la pluralité de la société puisse exprimer à la RTNC. Et moi, je félicite le SESAC d'avoir organisé ce format. Je pense que c'est un format qui est pensé pour pouvoir permettre une clarté et une compréhension pour la population. – Mais les autres auraient aimé que ce soit un débat contradictoire parce qu'on n'aurait pas le temps de se retrouver après, plutôt que ce soit des émissions où c'est comme un tapis déroulé, chacun vient, monte sur son chevaux, il parle et il s'en va. – Oui, mais je ne pense pas que ce soit au SESAC de décider si le débat se fera, si la présentation des candidats se fera sous forme de débat ou sous forme d'émissions séquencées. – C'est une proposition que le SESAC fait, les candidats ont la possibilité, il y en a même qui refusent d'y aller, c'est une invitation, les candidats peuvent aller dans ce format ou ne pas y aller. – En fait, le SESAC a tranché. – Comment ? – Le SESAC a tranché. – Non, ce que je veux dire, c'est que… – Évidemment, parce que ce n'est pas une obligation par rapport à la loi, mais le SESAC a tranché. – Le SESAC a tranché comme ça. Il y a certains candidats qui refusent ce format. Ils ont la liberté de ne pas y aller. Mais vous soulevez la question de savoir si ce n'était pas mieux de faire un débat. Mais ça, ce n'est pas au SESAC de dire nous proposons un débat, les candidats déjà doivent être d'accord pour débattre les uns avec les autres. Le SESAC n'est là que pour proposer des formats. Les candidats ont la liberté d'y adhérer ou pas. – Pour les rafs, il y a un consensus. Cette fois-ci, on a failli avoir le consensus. Nombreux, en tout cas, plancher pour le débat. Alors que la loi ne le dit pas. Et bon, les médias doivent aussi se débrouiller pour ça. Alors, c'est quand même dans un contexte de crise que cette campagne est lancée. On viendra sur l'économie, mais les crises sont multiformes. Il y a des résistances, il y a des discours de haine dans certains coins. On a déjà vu en avant-goût, mais il y a aussi l'inaccessibilité de problèmes d'avions, de routes. La campagne sera quand même heurtée à cette réalité. – Oui, ça c'est vrai, c'est un constat que tous les Congolais faisons. Nous savons l'importance du trafic aérien dans notre pays, qui est un pays très très vaste, pour rejoindre des villes comme Goma, Lubumbashi, Kalemi, Kisangani. Vraiment, l'avion est indispensable. Maintenant, nous sommes dans un état de fait. Je crois que le gouvernement ne reste pas sans rien faire, parce qu'il y a déjà deux mois, les deux derniers mois, on n'a pas annoncé un financement de Congo Airways pour acquérir de nouveaux appareils, réparer, acquérir de nouveaux équipements. Je ne sais pas vraiment où ça en est à ce moment-là, à ce niveau-là, parce que je ne peux pas parler de gestion. – Ça se fera, mais la campagne, elle, est lancée. – La campagne est lancée, c'est un état de fait. Maintenant, je pense que les candidats vont devoir se conformer à la situation actuelle. Moi-même, je suis la candidate à Kassangoulou, je serai obligé de prendre la route. J'ai des amis qui sont candidats dans le Bandoundou, qui vont devoir découvrir le Congo à travers la route aussi. Mais c'est un état de fait, c'est un état de fait qui est là, il faudra faire avec. – Dernière question, ce sont les ressources. La campagne implique de l'argent. Tout à l'heure, on l'a dit, le ministère de l'Intérieur qui finalement trie, détermine qui peut être parti, regroupement politique, mais en fin de compte, ne met pas des moyens à disposition. Les partis politiques non plus chez vous, comment ça se passe ? Enfin, pas chez vous, mais vous pensez que ça devait se faire à un certain niveau ? – Non, j'ai écouté dans le reportage. Pour le moment, il n'y a pas encore une loi qui permette au gouvernement de financer ou de subventionner les partis politiques. – Et comme vous ne vous cotisez pas au sein des partis, ce sont les autorités mourantes qui s'occupent de tout. – Je ne peux pas… – Et après, ça roche la part du lion. – Non, je ne peux pas parler pour tous les partis. Pour notre parti, nous cotisons. Les adhérents cotisent. Donc, je ne suis pas bien placé pour savoir si les cotisations des adhérents suffisent à faire fonctionner tous les partis, mais chez nous, il y a des cotisations. Je ne sais pas pour les autres partis. Mais la question est intéressante de savoir s'il faudrait demain une loi qui permette au gouvernement ou à l'État de subventionner les partis pour qu'il y ait un engagement citoyen peut-être qui est un peu plus fort, permettre aux partis de fonctionner un peu plus. Mais vous parliez du ministère de l'Intérieur tout à l'heure. Le ministère de l'Intérieur, lui, ne va que sur des lois qui existent déjà. Lorsqu'elle établie les critères pour dire qui sera parti, qui sera regroupement politique, ce sont des critères qui sont régis par la loi, donc elle ne peut pas faire autrement.